Je suis Benjamin Arassa, je suis documentariste et j'ai choisi pour vous trois films de référence, trois films de sport, Rocky, Les Chariots de Feu et Shaolin Soccer. Rocky parce que c'est le film qui a donné une des plus grandes sagas du film de sport, ça veut dire presque sept films autour de Rocky, des films autour de Creed aujourd'hui. On l'oublie mais Rocky est un succès dès son premier film parce qu'il est un portrait très précis d'un underdog comme on dit, donc d'un sous-fifre, en l'occurrence c'est presque la vie de Silver Sir Stallone, qui n'arrive pas à avoir des résultats dans la vie et puis qui a cette possibilité peut-être effectivement d'être choisi pour rencontrer le grand champion de l'époque. C'est une véritable histoire puisque c'est un match de Mohamed Ali contre un underdog et puis l'underdog avait résisté bien plus qu'on ne le pense. La force du film et qui s'est prolongée sur toute la saga, c'est en fait la peinture sociologique, sociale de Rocky. C'est ça qui fonctionne, c'est ça qui a fait que les films ont été vus et pourtant ce sont des films, les deux premiers, où il y a très très peu de boxe. Et ce sont donc des films de sport où il n'y a finalement pas autant de sport que ça, ce sont d'abord des bons films. Le deuxième film, Les Chariots de feu, qui sort en 1981, Les Chariots de feu de Hugues Hudson, est un film qui parle d'une véritable histoire, des athlètes qui à cause de leur religion ne pouvaient pas faire des compétitions un jour très précis, le samedi ou le dimanche, et où deux athlètes effectivement sont en passe de remporter un titre olympique et puis finalement ne peuvent pas s'aligner. Cette histoire, à nouveau, elle est très précisément adoptée, elle est précisément dépeinte, elle est accompagnée d'une musique extraordinaire qui a été utilisée 30 ans plus tard comme l'hymne des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Les Chariots de feu, c'est à nouveau un film de sport où il y a là pour le coup beaucoup plus de sport. Il est remarquablement filmé, il est filmé de façon très classique, très beau, une grande esthétique avec l'idée en gros de l'esthétique anglaise, les grands coureurs anglais. Mais là encore, c'est parce que le film est dépeint socialement, de façon très forte, qu'il a trouvé un tel attachement auprès du public. Et puis enfin, j'ai choisi Shaolin Soccer qui sort en 2001, tout simplement parce qu'on parle du foot en disant c'est difficile de filmer le foot. Oui, c'est difficile de filmer le foot. Et le foot, en fait, on peut en faire plein de choses si on est créatif. Et c'est le cas en fait de Shaolin Soccer. Shaolin Soccer transforme le football en manga, avec des idées et des effets spéciaux extraordinaires. Et ça fonctionne. C'est pourquoi ce film qui d'abord n'a pas été vu, n'est pas sorti en France, est sorti en DVD, en VHS, a connu un succès tardif en France. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle encore. Bref, ces trois films sont reliés par une chose. Ils sont d'un côté une peinture très forte socialement, de l'autre une très grande créativité. Il en faut pour faire des grands films de sport. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.